salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour la fameuse vidéo news sur maillot academia de strong zero cette semaine on va voir une nouvelle mise à jour une nouvelle maintenance qui sera disponible demain a priori ce qu'on verra cette nouvelle mise à jour a priori si je ne dis pas de bêtises c'est un nouveau battle pass qui pourront enfin qui pourra nous permettre d'obtenir mine en ordre de ça pourquoi pas un réajustement dans les dégâts de hoc même si c'est un perso s il y en a qui trouve qui fait pas assez de dégâts que ça soit chez les anglais et les français ou les espagnols moi je suis pas totalement d'accord c'est un perso complexe du coup concernant les ses combos faut ça faut habituer à son gameplay pour faire énormément de dégâts que ce soit en s double est ce que le s encore plus plus du coup après serait qu'on reste sur un jeu mobile et on est là pour forcément hier du brain du du brain training ou je sais pas quoi ou entraîner sur heureux sur certains modes de jeu pour connaître les meilleures stratégies on est sur un jeu mobile c'est la plupart du temps c'est du bourrinage mais bon c'est bien que histoire des unités un peu plus complexe dans leur gameplay du coup pour moi le réajustement sur le personnage je trouve plus ou moins inutile le perso en soi il est déjà assez correct dans son ensemble maintenant comme je le disais un nouveau battle pass ça serait bien vu que ça fait trois mois qu'on a on a zéro qu'on a eu zéro info sur le nouveau battle pass le dernier nous permettait d'avoir comme il s'appelle que man je vais l'appeler comme ça parce que je crois qu'il s'appelle tachirao il a fait l'info tachirao et macha papa ouais machirao ok autant pour moi je me suis fait d'une être du coup au girou machia ou du coup c'est un perso à si j'ai pas de bêtises c'est un perso à et je pense que un perso b ou a b a enfin bref dans tous les cas mineurs sont un perso soit à froid b et sera forcément dans le nouveau battle pass qui pourrait être qui pourrait être disponible dans la mise à jour de demain si on dit pas de bêtises enfin dans la mise à jour de demain voir la mise à jour et a priori ils vont nous dire à quel moment le battle pass sera disponible vu qu'on a toujours pas de patch notes malheureusement je sais qu'il y en a beaucoup qui demande la langue française on a toujours zéro moins faux vu que sur leur site il n'y a toujours pas du tatou qui ont enlevé et qui vu qu'ils comptent pas le maître pense avant la fin de l'année et surtout que dans tous les cas donc je l'ai dit il ya quelques jours concernant leur chiffre d'affaires leur chiffre d'affaires n'est pas incroyable non plus depuis quelques semaines vous voyez ils ont fait 400 mille dollars sur à itunes pour la version européenne la version globale on va dire la version américaine en eau ils sont froids aux alentours de 1 million 2 millions du coup on est à 2 millions 400 2 millions 500 incroyable sachant que aux c'était vraiment une idée on verra ce qu'ils vont nous a ajouté d'ici demain peut-être pourquoi pas le retour de all might dans dans les portails premier enfin on ne trouve pas le premier mais là à l'heure actuelle on a bakugo du coup forcément le prochain ça traite pourquoi pas le maïc vu que ça fait au moins qu'on a qu'on a nous remballe et on trimballe toujours les mêmes personnages du coup tokoyami bakugo todoroki momo faudrait changer un peu et mettre les anciennes unités qui sont apparus au début du jeu enfin bref du coup normalement comme je vous l'ai dit nouveau portail parmi les portes à premier nous pourquoi pas nouveau battu le passe nouveau avec une nouvelle unité et par la suite avait d'habit dans d'ici une semaine jean est d'habit présentement qu'une semaine toga je pense qu'elle sera dans le battu le passe qui va qui va arriver d'ici deux à trois mois on verra on verra du coup là ce qu'il nous faut réellement c'est juste un petit patch note pour voir ce qui va ce qui est ce qu'il aura dans la mise à jour regarde un peu les les commentaires et les gens demandent la version française demande le battu le passe des nouveaux événements pour gagner et des héros comme moi le mieux c'est vraiment qu'ils rajoutent du nouveau contenu parce que là l'event qu'on a à l'heure actuelle est bien parce qu'il nous fait gagner 900 euros coin mais une fin au coin en soir pas mal c'est pas mal mais il nous faudrait quelque chose qui nous fasse tenir largement plus longtemps que trois ou quatre jours prenez parce que vraiment en étant free to play enfin sans recharger la stamina vous terminez cet événement 4 5 jours entre 3 et 5 jours mais à part ça je pense que j'ai tout dit du coup maintenant demain j'espère qu'elle sera pas prolongé et ça sera tout pour cette vidéo on se trouve à très bientôt pourquoi pas dans la journée une nouvelle vidéo dans le jeu du ciao et à la prochaine prenez bien soin de tout le monde peace